Est-ce réellement ce qu'on veut voir au théâtre ? Surtout quand on garde à l'esprit qu'au cours des prochaines 60 ou 90 minutes, ou peu importe, les choses pourraient dégénérer au point qu'il faille en limiter la représentation. Aujourd'hui, les gens pensent que n'importe quelle sorte de maladie personnelle ou le fait d'être abusé sexuellement donne le droit d'être un artiste. Non seulement ça, mais leur propre souffrance envahit complètement le cadre. Si une femme a été violée par son père, si un jeune homme a fait une mauvaise expérience en prison ou entre les mains de la police, alors ils sont en droit de reconstruire le monde et qu'est-ce qu'une pièce, sinon la reconstruction du monde, autour de cet événement. Les politiques et l'histoire ne sont plus difficiles. Ce qu'on voit sur scène, essentiellement, ce sont des gens de l'un ou de l'autre sexe en train de se faire enculer. Et pendant que ça se passe, j'ai toujours remarqué qu'un étrange silence se faisait dans la salle. Une terrible gravité. Après la lecture, un silence de même nature s'installe, s'ensuit pour que les gères de vincements, les acteurs gouvernent leur script, reprennent leur manteau, leur dossier de chaise, boivent un coup de la montée, jettent un oeil à leur message. Ce n'est pas une lecture publique, elle se tient derrière les portes fermées, prétendument au seul profit de l'auteur, mais, en réalité, pour donner à la direction du théâtre l'occasion de tester une pièce à propos de laquelle il demeure indécis. C'est pourquoi, en dépit du côté vague et informel de ces événements, l'atmosphère, après coup et toujours, un poil tendu, lourde de jugement. Dehors, dans le couloir, le directeur me demande ce que j'en pense. Ça demande d'aller travailler davantage. Davantage travailler ? J'ai le sentiment que ça cherche trop à ne pas faire l'assistance. C'est quoi, le comique-lique ? C'est un coup confus, un coup c'est brutal, un coup c'est romantique. C'est pas un sujet de bais équitant, je te demande. Produit la pièce tel quel est, tu prends un énorme risque. Le sollicien nous prend d'énormes risques. Un énorme risque, déclare le directeur, de façon un peu artificielle occupée, qu'il est à régler son regard par-dessus mon épaule. Il me prend par le bras, baisse la voix. Je respecte tes appréhensions, mais n'en prêche que nous allons monter cette pièce. Sans faire de changement. C'est une superbe pièce. Je pense que tu commets une erreur. Notre conversation prend fin sur ces mots, car l'auteur vient d'apparaître à nos côtés. Le directeur lui prend le bras, de la même manière qu'il apprévient, sauf que le sien, au gré d'une faveur quelconque, il le lui caresse quelquefois à hauteur de l'épaule. J'ai toujours trouvé ces moments d'intimité physique au théâtre proprement repoussants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas bénéficié de temps en temps. Bien joué. Qu'est-il en lui caressant le bras ? Je pense que c'est une pièce merveilleuse. Perturbante, bien sûr, mais ce que je ne l'ai pas capté à la première lecture, c'est à quel point elle est belle et réentrice. Elle n'est pas censée être belle, dit-elle avec un sourire. Elle est censée être moche. Dans ce cas, je dis, vous avez parfaitement réussi. Quand elle me regarde, il y a une sombre lueur dans ses yeux. Quelque chose est en train de brûler ici comme si... Quelque chose brûlé dans la pièce. Où vient cette confiance en soi ? De mon temps, lorsqu'un jeune écrivain discutait avec le directeur et moi-même, après la lecture de sa première pièce, il attendait d'être rassuré et conseillé. On y puisait un gratifiant sens de la responsabilité et du pouvoir. Mais dans son cas, c'est différent. C'est nous qui sommes jugés avec cette brûlante et tranquille arrogance. Et tout ça ne fait que confirmer mes soupçons. Et elle peut me fixer autant qu'elle veut. Ses yeux peuvent bien brûler, brûler. Parce que tout ce que ça fait, c'est confirmer mes soupçons. Comme quoi, elle n'est pas écrite, pas du tout. Sa fameuse pièce, qui est comme un corps vivant, tranquillement dépouillé, qu'on prive de sa peau, n'est qu'une séance publique d'automutilation. Qu'est-ce que vous entendez d'être par tout à fait réussi ? À être moche. Il me semble que, contrairement à ce que dit Niki, « Personne n'est sauvé, vos personnages vivent en enfer. » C'est un compliment ? Pas du tout. J'ai bien peur que ce soit une critique. Quand on a atteint l'enfer, on ne peut plus rien changer. Et si rien ne peut changer, on ne peut pas écrire de pièces. Pas le moindre drame. Pas de drame ? Elle sourit. Non ? De toute évidence, vous ne vivez pas en enfer. Je n'en ressens pas le besoin. Parce que moi, si. Et c'est plein de putain de drame, croyez-moi. Le directeur glousse, lui caresse le bras. Plein de putain de drame, elle allume une cigarette. Je suis toujours surpris qu'une cigarette, produite par l'astucieuse machinerie capitaliste, fabriquée par la main-d'œuvre la plus mal payée au monde, vendue le plus cher possible aux populations les plus vulnérables, puisse encore être utilisée comme un signe de rébellion, mais quand elle me tend le paquet, un geste étonnant. Dans la mesure où je me suis montré délibérément hostile, je ne résiste pas à en prendre une. Je me penche vers la flamme qu'elle me propose, me sentant dans la peau d'un personnage mal écrit, peu sûr de mes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Cette nuit, j'ai fait un rappel. Je pourrais dire érotique, bien que ce mot suggère le plaisir et qu'il n'y en avait pas. J'étais enfermé dans l'obscurité d'un placard étroit, derrière un mur. La personne avec laquelle je me trouvais était typiquement un personnage de rêve, très clair dans le rêve, mais en réalité impossible à identifier. J'entendais un oiseau se cogner contre la porte. L'oiseau continuait à gratter, à se démener. Ses coups de bec provoquaient des étincelles contre la porte, ce qui me faisait penser qu'elle pouvait être en métal, peut-être en acier. Je me réveillis et me sentis soulagé d'apercevoir un vague encadrement de lumière au cours du rideau tiré. Il était cinq heures du matin. Je retrouvais Madeleine dans la cuisine. « Que fais-tu là ? » demandais-je. « Je suis tout débatté, je ne pouvais pas dormir. » J'ai fait un cauchemar. « Ah bon, est-ce que j'étais dedans ? » Elle me déclara que c'était une plaisanterie et me laissa en savourer toute l'amertume sous-entendue. Puis elle retira ses lunettes de lecture, elle sait que je le déteste. « Je suis désolé si je t'ai réveillé. » Je me débattais de toute façon, après tout, c'est l'été. Ça sonnait assez juste, comme si elle était habituée de se lever à l'eau comme une fermière. « As-tu nourri les cochons ? » Elle me regarda, elle ne semblait pas suivre le cheminement de ma pensée. Ce qui était étrange, car d'habitude, elle pouvait lire en moi avec une facilité atroce. Elle était censée répondre « Quelle cochon ? » Ce qui aurait donné le signal de départ à ma fantaisie paysanne. Au lieu de croire, elle demanda « Est-ce que tu te sens bien ? » « Quoi ? » « Tu as l'air étrange. » « Je me sens très bien. » Ce qu'elle faisait, bien entendu, c'était d'essayer de détourner l'attention sur moi, car je n'avais pas du tout l'air étrange. Ce qui était étrange, comme elle le savait très bien, c'était de la trouver assise dans la cuisine à 5 heures du matin, alors qu'elle avait plutôt l'habitude de rester tranquillement au lit jusqu'à 10 heures, ou même jusqu'à midi. Elle avait raison concernant l'été. De l'Est, le soleil se déversait à torrents et ratissait des piles de bazar, les livres, les cartes postales, les scripts, les restes, les miettes sur la table, le couteau dans le pot de confiture. Il ferait bientôt une chaleur désagréable, car c'était de hautes fenêtres qui avaient été claboussées à l'extérieur par la température, et à l'intérieur par la graisse de cuisine. Sur le bord de la fenêtre, un peigne et quelques cheveux emmêlés envoyaient une ombre, étirés, torturés. J'ai dit « On devrait se débarrasser d'une partie de ces machins. » « Quel machin ? » « Eh bien, ces piles de magazines, pour commencer, on pourrait les mettre ailleurs, on pourrait les classer, les classer. » J'ai réussi à la faire rire, cela signifie que la journée sera supportable. Mais ne vous laissez pas avoir par la saleté. La saleté dans laquelle Madeleine et moi vivons est purement symbolique. Sous les miettes et les tâches se nichent une belle propriété, située dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. Parfois, lorsque je suis ici, tranquillement assis, je sens le prix de cette maison grossir autour de moi, jusqu'à faire pression sur mes timpans. J'aimerais pouvoir dire que j'étais celui qui a résisté à ce cadeau, que c'était moi qui avais prédit la nature empoisonnée de cette débauche de sécurité. Mais le fait est que j'étais entièrement court et totalement incapable de comprendre pourquoi Madeleine s'opposait ainsi à la générosité de son père. Je n'ai pas comme si son argent avait été sale. Il produisait des comédies commerciales, des spectacles musicaux dans des théâtres, hérités de son propre père. Une paille. Il était riche, mais bienveillant. Et comme le genre de spectacle qu'il produisait, il y avait quelque chose de séduisant, d'inoffensif, de drôle même, dans son manque de profondeur. Comparé à mes parents, avec leur jus en bouteille, leur salade du jardin, leur rose-mifle du dimanche, la viande froide du lundi, Le respect des docteurs, les prières du soir, les bénédicités, comparé à leur intuition de banlieusard, que la vie est par essence difficile et honteuse. Le père de Madeleine semblait insinuer qu'au contraire, la vie n'était qu'une succession de cadeaux qui n'attendaient qu'à être déballées. Pourquoi ne devrions-nous pas accepter la maison ? Je ne veux pas lui faire cette satisfaction. Quelle satisfaction ! On lui doit faire quelque chose. Je suis sûr qu'il n'entend pas les choses de cette manière. Je ne sais rien du tout concernant mon père. C'est un homme d'affaires. Il n'investit pas d'argent sans en attendre en retour. C'est également ton père. Un parent n'attend pas un retour de la part de son propre enfant, Madeleine. J'espère que notre dialogue n'était pas aussi gagné, mais j'ai bien peur du contraire. Ce n'est qu'à l'ombre d'années de mariage que nos conversations se sont aiguisées pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus subtil et récent. Madeleine se mit à pleurer aussitôt, ce qui mit fin, peut-être intentionnellement, à toute espèce de discussion rationnelle. Il faut se souvenir combien elle était belle et combien vulnérable il pouvait paraître. Ses larmes étaient déontantes. Quand elle pleurait, son visage ne s'affaissait pas comme aujourd'hui et devenait encore plus désirable. D'ordinaire, ses larmes nous conduisaient à faire l'amour. Et rien n'est plus exquis que de faire l'amour à une femme en pleurs, et ceci est particulièrement gratifiant pour un autre. Elle devient émotionnellement nue. C'est pourquoi je me suis penché pour l'enlacer, et je pensais pouvoir sécher ses larmes de mes baisers. C'est bien que j'ai été surpris quand elle m'a repoussé de ses poings et qu'elle m'a dit « il ne me touche pas, putain », sur un ton brusque et amer que j'entendais pour la première fois. Nous étions à la campagne. Dans le Berkshire. Elle avait fait quelques pas en direction du ruisseau, le dos tourné. Il y a deux chevaux de l'autre côté, à l'usant, occupés à brouter l'herbe. Avec la distance, la détonation d'un coup de fusil me parvint étouffé. Mais pour l'heure, je n'entendis rien, car Madeleine occupait tout le cadre de mes pensées, comme elle occupait tous mes sens. Ses cheveux tombaient dans son dos comme un rideau noir, brun et or, mexpluant. On devait ressembler à une gravure sur bois de muc, de personnages immobiles, emblématiques. La détresse s'éloignant de nous en tourbillonnant sur fond de campagne rouge et vert, sauf qu'on était dans le Berkshire. Le galop étouffé, de l'autre côté de la prairie, il provenait du père de Madeleine, qui venait vers nous, sa démarche de marionnette accentuée par la pente reine. Il avait laissé ces lumineuses petites personnes sur la terrasse, acteurs, danseurs, pour venir nous rejoindre, qu'il était un peu essoufflé, avait renversé une partie de son verre sur la manche de son veston. Alors, dit-il, c'est oui ou c'est non ? John ! Nous étions justement en train d'en parler, dis-je. Non, nous n'en parlions pas. Madeleine se tourna et sourit. Nous adorerions avoir cette maison pour passer le plus merveilleux cadeau de mariage auquel nous aurions pu penser. Bien qu'elle n'ait pas touché à son visage, il ne portait plus aucune trace de larmes et ne présentait plus qu'un masque de pure sérénité, notre mélodrame version week-end à la campagne semblait avoir pris fin. Eh bien, je suis absolument enchanté pour vous deux, parce que je suis conscient qu'il m'arrive d'être une vraie bite, quelquefois. Mais ce n'est pas parce qu'un homme se comporte comme une bite qu'il faut le traiter comme un con. Pas vrai, John ? Personne ne te traite de con, papa. Je m'adresse à John. Il ne comprends pas ce que tu veux dire. Es-tu en train de m'annoncer que mon futur beau-fils ne connaît pas la différence entre une bite et un con ? Nous ne pourrions pas arrêter maintenant. Nous adorerions avoir la maison. Nous sommes tous les deux très reconnaissants. Parce que s'il ne connaît pas la différence, je ne suis pas sûr de vouloir. Qu'il épouse la plus précieuse de mes filles. Ton unique fille. L'unique et la plus précieuse. Eh bien, la connaît-il ? Est-ce qu'il connaît quoi ? La différence. Tu l'embarrasses. Parce que je vais te dire une chose, mon petit Johnny. Ma fille n'est pas un boulot pour amateurs. Nous avons ri tous les trois, bien que l'échange d'obscénité m'est fait me sentir petit bon, mais petit bourgeois. Puis nous sommes remontés jusqu'à la propriété pour rejoindre les acteurs et les danseurs, les lumières, les boissons. Nous avons séjourné à la campagne, tandis que la maison en ville était aménagée à notre intention. Expulser les locataires a pris quelques semaines. Locataires dont les enfants avaient gribouillé à l'intérieur des placards et sur les bûres. Nous avons fait démolir de minces cloisons afin d'obtenir de grandes chambres parfaitement propensieuses. Ça s'arrêtera. C'est pas très beau.